... Ce soir, le Synatic est passé à l'action ce matin. Les militants du syndicat ont observé un sitting devant le ministère de la Communication. Pour exiger l'arrêt de l'émission et des intimidations dans le traitement de l'information dans les médias publics au Burkina. Mais aussi de meilleures conditions de vie et de travail. Un mouvement très suivi selon les organisateurs. On note la perturbation des programmes à la télévision nationale, mais aussi à Radio Burkina. Et puis ce 1er septembre, les nouvelles taxes au Burkina entrent en vigueur. Parmi ces impôts, celui sur les propriétés bâties et non bâties. Qu'est-ce que ces taxes vont coûter aux contribuables et que vont-elles rapporter au budget national ? Explication à suivre dans ce journal. Au Gabon, le président réélu Omar Ali Bongo-Ondimba rejette la responsabilité de la violence sur l'opposition. Après la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle gabonaise hier, le pays a connu des violences, des affrontements qui ont fait trois morts selon un bilan officiel. Ce sont là les titres de votre venteur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Pour commencer, il n'y a pas de cas d'épidémie de choléra au Burkina Faso, mais le gouvernement burkinabé anticipe avec un plan de riposte pour parer à toute éventualité. Un plan présenté ce matin en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a également marqué son accord pour le recrutement de prestateurs pour les pontes du projet NER Tamba, un projet d'aide aux populations vulnérables du Burkina. La synthèse avec Zalissa Sanfou. Il n'y a pas de cas de choléra au Burkina Faso, mais l'atmosphère sanitaire des pays voisins n'est pas des plus sereins. Le gouvernement veut jouer la carte de la prévention. Le choléra a disparu du Burkina depuis 2006, mais vous savez que depuis 2012, dans la sous-région, dans certains pays voisins, il a fait sa réapparition. En raison notamment des réfugiés et des mouvements de population, le Conseil a donc marqué son accord pour que ce plan-là soit mis en oeuvre. Il coûte à peu près 2 milliards 246 millions de francs CFA. Il est temps que le projet NER Tamba démarre. Et le Conseil a donné ici son OK. Ce projet-là vise à trouver pour 12 000 ménages des parcelles aménagées, a amélioré la sécurité alimentaire pour 40 000 ménages et a alphabétisé environ 20 000 adultes. Ce projet qui est financé par le FIDA à 75% et le Burkina à 25% est prévu pour durer 8 ans. Bientôt, un air de repos verra le jour à Zorgo. L'entreprise attributaire a su le cutus du Conseil pour démarrer les travaux. Le président du FASO, Rochmar Christian Kabore, a séjourné en début de semaine en Nairobi au Kenya dans le cadre de la 6e TICAD au cours de son séjour au Kenya. Rochmar Christian Kabore a rencontré les Burkinabés de Kenya. Ils ne sont pas nombreux, une soixantaine qui exercent majoritairement comme fonctionnaires internationaux, mais aussi comme étudiants. Le point est avec Moussa Oedraogo et Ruth Benuwatara. C'est un bon père de famille et dans une convivialité perceptible que le président partage les temps d'échange avec la soixantaine de Burkinabés vivant au Kenya. Il n'y a pas eu de requêtes ni de doléances, mais plutôt des propositions concrètes pour booster les secteurs du tourisme et du numérique. Le président du FASO, à son tour, explique la léthargie que vit l'économie du fait des précédentes instabilités politiques. Évidemment, nous avons connu une situation où les recettes de l'État ont connu une baisse drastique puisque nous sommes passés également par une période de transition. Et quand on dit transition, ça veut dire inquiétude de tous les investisseurs. Il a aussi présenté brièvement le programme national de développement économique et social PNDS et souligné l'importance de la participation de chaque Burkinabé. Nous sommes nous-mêmes également avec les partenaires participés à la relance de l'économie dans les différents secteurs. Il faut travailler également à la mise en œuvre de petites et moyennes entreprises pour renforcer le tissu industriel et ajouter de la valeur à la production nationale. Fait ensuite au vœu de ses fils et filles de voir la soeur Georgette Sawadogo de la Congrégation de l'Eau-Vive être décorée pour ses efforts de promotion de la culture burkinabé à l'étranger, le président du FASO a répondu par un oui. Je suis très heureuse que la communauté au Burkina demande à ce que je sois décorée au pays. On continue à porter les soucis du Burkina, la responsabilité du président et de son entourage dans nos prières. Nous avons eu quand même une idée du plan stratégique du Burkina de 2016 jusqu'en 2020. Cela nous encourage aussi à apporter notre contribution. A l'issue de la remise des cadeaux, ce sont des séances photos ou encore de selfies qui ont refermé la soirée. Au carnet d'audience du président du FASO, Rochmar Christian Caboret a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de la République de Venezuela au Burkina Faso. Oscar Ernesto Romero est venu transmettre une invitation officielle du président vénézuélien Nicolas Maduro à Rochmar Christian Caboret pour une conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra le 17 et 18 septembre prochain au Venezuela. L'ambassadeur également a évoqué avec le président du FASO des questions liées aux relations entre le Burkina Faso et son pays. On l'écoute à sa sortie d'audience. Nous sommes très contentes de cette visite. J'ai été satisfait de cet entretien. Nous avons discuté des projets de thèmes, surtout la coopération Sud-Sud. Et nous avons des projets en commun que nous allons évaluer dans le sommet qui se tiendra au Venezuela bientôt en septembre. Beaucoup de projets ont été engagés depuis le dernier sommet qui s'est tenu à Téhéran. Nous allons encore revoir ces projets de développement commun pour bénéficier de tout. La cumbre, en particulier la cumbre passée qui a été en Téhéran. Je vous le disais en titre, les travailleurs, l'information et la culture du Burkina sont passés à l'action ce matin. Ils ont observé entre 8h et 14h un sitting de protestation pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Entre autres points, ils exigent de meilleures conditions de vie et de travail, mais aussi l'arrêt de l'émission de l'autorité des tutelles dans le traitement de l'information dans les médias publics au Burkina. Le mouvement a été bien suivi de l'avis du syndicat et on note la perturbation des programmes à la télévision nationale et à Radio Burkina. Il est 13h à Ouagadougou, même heure à la télévision du Burkina. C'est l'heure du journal télévisé. Constat, pas d'équipe de réalisation, pas non plus de présentateurs au plateau restés sombres toute la journée. La radio nationale est également déserte aux éditions Sidwaya. Là aussi, le constat est le même. Seul des stagiaires occupe certains services. La raison, tous les personnels de ces médias sont dehors. Minés des pancartes avec leurs confrères du SIG, le service d'information du gouvernement, des directions de la communication et de la presse ministérielle. Ils sont ici devant le ministère de la communication pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. C'est-à-dire des rémunérations meilleures à celles qu'on connaît actuellement, qui sont vraiment en dessin de ce qui peut permettre à un homme, une femme de médias d'être à l'abri, par exemple de la corruption, de la tentation de faire un travail professionnel. Ça, c'est le point essentiel qui nous a réunis ce matin. Ensuite, il y a la réconciliation de carrière, dont certains dossiers sont mis en route, mais qui ne sont pas encore finalisés. Il y a également la question de la transformation même de nos organes, c'est-à-dire Sidwaya et la RTB en société d'État. Voilà pourquoi les travailleurs de MEDEP se sont réunis ce matin pour faire ce setting qui est un avertissement. Maintenir la mobilisation, les manifestants sont déterminés avec des slogans à l'appui. Un carton jaune en signe d'avertissement a été brandi contre le premier responsable du département à qui il demande d'examiner avec sérénité et diligence les différentes préoccupations. Au niveau de la gestion du personnel, je pense qu'il y a des actions qui sont engagées au niveau du Sidwaya, au niveau de la RTB pour pouvoir régler, définir pas cette affaire d'agents bloqués, des carrières bloquées depuis des années. Les actions sont engagées. Au niveau du code bécimataire, ça aussi, il y a des actions qui sont engagées. Parce qu'il y a déjà un document qui est déjà produit qui va, n'est-ce pas, permettre, n'est-ce pas, à ce qu'on passe de ce qui était prévu à une augmentation substantielle, n'est-ce pas, y compris, n'est-ce pas, les indemnités d'astraite. Tout y est dans le décret qui est proposé. Pour le cinétique, il faut aller au-delà des simples prévisions et des promesses qui n'en finissent pas pour des propositions concrètes, tout en se félicitant de la mobilisation dont le taux de participation est estimé à 95%. Les autorités sont interpellées et, en tout cas, leur réaction le plus vite possible sera la solution, donc, pour que la crise ne perdure pas, pour que les travailleurs n'aillent pas jusqu'à un autre niveau, notamment la grève générale. Le dialogue va se poursuivre selon le représentant du ministre de la Communication qui a indiqué qu'une étude est en vue pour analyser les tenants et les aboutissants du passage des différents médias publics en société d'État. En attendant, le cinétique assonne toujours la mobilisation et appelle ses militants pour une grève générale prévue pour le 7 septembre prochain sur toute l'utendue du territoire national. Autre point de l'actualité, le ministre en charge de la Sécurité échange avec les forces de sécurité de la région du Plateau Central. C'était ce 31 août à Zéniare. Simon Compaoré est allé encourager ses troupes dans la lutte contre la criminalité et les exhorter à persévérer. Draman Guéné. Simon Compaoré poursuit sa revue de troupes ici à Zéniare. Gendarmes, policiers, gardes de sécurité pénitentiaires et agents de l'environnement du Plateau Central tous ont répondu à l'appel du ministre de la Sécurité. Objectif, faire un front commun pour aller en guerre contre l'insécurité. Aujourd'hui la question sécuritaire c'est un tour. Il faut jouer ensemble. Il faut jouer groupé. Parce que toute action isolée en matière sécuritaire vouait à l'échec. Nous avons dit aussi de ne pas oublier ces initiatives locales de sécurité. Les Corwego, les Benkadi, les Dozo et autres. Pour que nous travaillions à fédérer nos forces pour arriver à donner satisfaction aux besoins sécuritaires qui s'expriment avec acuité au niveau des populations. Avec l'appui de tous, Simon Compaoré veut un maillage sécuritaire sans faillite du pays afin de préparer l'assaut d'envergure contre le grand banditisme. A faire en sorte que sur nos routes, les patrouilles et cette grande activité que nous allons mener pour nettoyer toutes les poches criminologènes que nous ayons la mobilisation de toutes les forces de sécurité de la région. Une loi programmatique en matière sécuritaire est envisagée. Une loi qui va diriger le choix des équipements et des infrastructures à acquérir pour le compte des forces de défense et de sécurité. Dans l'actualité ce soir, c'est ce 1er septembre que les nouvelles taxes au Burkina entrent en vigueur. Il s'agit des taxes sur les jeux du hasard, l'importation des véhicules d'occasion, la bière et les propriétés bâties et non bâties. De l'impôt sur les propriétés bâties et non bâties, qu'est-ce que cette taxe va coûter aux contribuables et que va-t-elle rapporter au budget national ? Explication avec Maxime Zongo. Le 25 juillet 2016, l'Assemblée nationale adoptait une loi de finances rectificative qui prévoit un certain nombre de mesures fiscales. Parmi ces innovations, la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties. La légitimité, le bien fondé de ces nouvelles mesures fiscales vitales pour nos communes, selon certains, est accueillie avec anxiété, voire incompréhension pour d'autres qui s'intéressent sur leur pertinence. Ils ne nous ont pas convaincus qu'ils ont pu recouvrir déjà ce qu'on appelle les taxes de résidence. Et combien sont-ils ceux-là qui ont compris ce que c'est que ces taxes de résidence ? Nous pensons qu'ils devraient quand même nous consulter avant de vraiment nous imposer ce genre de taxes. Dans le principe, nous ne sommes pas contre les impôts parce que c'est la vie en communauté qui exige qu'il y ait des impôts et taxes. Mais nous avons dit qu'également, nous nous attendons à mieux que ça. Cette taxe qui entre en vigueur ce 1er septembre 2016 ne concerne que les zones viabilisées dans les communes urbaines et rurales. Du 1er septembre, on demande à tout propriétaire d'immeubles de venir faire ces déclarations. Ils viennent, ils prennent les imprimés qu'ils peuvent, comment on appelle, imprimés au niveau de nos sites, du site web d'IJI. Ou bien même venir au niveau de nos centres des impôts, prendre les déclarations et remplir. La contribution est payable spontanément sur simple déclaration au plus tard le 30 mars de l'année d'imposition. Pour le cas particulier de 2016, elle est due au plus tard le 30 octobre de cette année. Cette contribution foncière se décline en deux taxes. La taxe foncière sur les propriétés bâties, calculée au taux de 0,1% de la valeur de la construction pour les propriétés à usage d'habitation et de 0,2% pour celles autres qu'à usage d'habitation. S'agissant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, c'est-à-dire les parcelles nues, elle est de 0,2% également. Un exemple, pour une parcelle d'une valeur de 5 millions de francs CFA, vous payez annuellement aux impôts 10 000 francs CFA. Précisons que cette taxe est bien différente de la taxe de résidence qui existait déjà. La taxe de résidence, ça c'est pour les personnes physiques qui justifient d'une imposition effective à la taxe de résidence. Toutes ces personnes-là ne payent pas la taxe sur les propriétés bâties. Comme toute règle, la taxe foncière comporte elle aussi des exceptions. Certaines personnes morales ou physiques sont ainsi exonérées. On a tenu compte de plusieurs paramètres et on a exonéré des entreprises, on a exonéré des personnes dans le cadre de cette taxe-là. Les personnes physiques âgées de plus de 60 ans et pour leur résidence principale. Maintenant, si elles ont une autre propriété, là, la taxe est acquittée. Les estimations indiquent qu'une somme d'environ 8 milliards de francs CFA est attendue annuellement comme recette. Cette contribution foncière sera essentiellement affectée au budget des collectivités territoriales à raison de 75% à la commune, 15% à la région et 10% au compte spécial cadastre fiscal. Évoquons à présent ces journées nationales de la logistique organisées par la Chambre des commerces et d'industrie du Burkina. Environ 200 personnes sont attendues les 5 et 7 septembre prochains à Ouagadougou pour ces journées. Des journées placées sous le signe de la massification dans le transport conteneurisé et l'optimisation de la décerte des pays sans littoral. On essaie de comprendre davantage avec Mounir Akere. Selon les statistiques, le taux de conteneurisation est de 50% en Afrique de l'Ouest contre 20% au Burkina. Au regard de ce tableau périluisant, la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina, CCBIF, a décidé de faire la promotion du conteneur. Depuis 2014, elle organise annuellement les JNL, les Journées nationales de la logistique. L'édition 2016 se tiendra du 5 au 7 septembre prochain. Elle vise à offrir aux professionnels de la logistique et du transport un cadre de réflexion et de promotion de la logistique en général et de l'usage du conteneur en particulier. Cet outil regorge d'un certain nombre d'avantages que sont la rapidité, l'économie d'échelle, la sécurité et l'intermodalité. Pour cette troisième édition de JNL, les organisateurs ont retenu le thème « Massification dans le transport conteneurisé » et « Optimisation de la décède dans les pays sans littoral ». La massification apparaît donc comme un important facteur d'économie d'échelle et « Conteneurisation dans le monde d'aujourd'hui » rime avec « Économie prospère ». Ainsi, la problématique inscrite au débat et suscitée par le thème est celle de la desserte de nos pays sans littoral. Environ 200 participants venant de 9 pays de la sous-région sont attendus à cette troisième édition. Ils auront droit à une formation sur les profits de la conteneurisation et les meilleurs d'entre eux seront récompensés. Les chenilles de carité très prisées au Burkina façonnent des valeurs nutritionnelles avérées. Mais on ne les trouve qu'en saison des pluies. Aujourd'hui, l'INERA s'est lancé le défi de les rendre disponibles toute l'année. L'Institut a donc mis au point des techniques de domestication de la chenille de carité. Ces chercheurs ont pu maîtriser le cycle de reproduction de l'insecte. Mais la transformation et les menaces qui pèsent sur la chenille restent d'autres défis à relever. Drissa Traveré et Christine Koulibaly ont tenté de comprendre pour nous et se sont intéressés au sujet. Disponibiliser la chenille de carité fraîche en toute saison, voilà le défi que s'est fixé l'INERA depuis trois ans déjà. La richesse est intéressée à cet insecte pour la simple raison que ça joue un rôle très important en matière animataire. Comme la chenille marque à un moment donné sur le marché, la recherche s'est dit pourquoi ça marque sur le marché. Qu'est-ce qui serait fait à ce niveau pour que la chenille soit disponible les 12 mois sur 12 de l'année ? La réponse à cette question passe par la maîtrise de la technique de l'élevage, ce qui induit la réduction de la diapose de l'insecte, c'est-à-dire la période obligatoire de 10 à 11 mois durant laquelle la chenille s'enterre ou s'endort pour atteindre les conditions optimales de sa transformation en papillon. Au niveau de la recherche, qu'est-ce que nous avons fait pour lever cette diapose ? C'est utiliser le produit qui est une hormone pour, de façon artificielle, lever cette diapose. Et je peux vous dire avec certitude que, effectivement, nous avons maîtrisé cette technique. C'est dire donc que la chenille est en passe d'être domestiquée avec comme perspective une production industrielle. Nous avons trouvé la possibilité de pouvoir disposer de chenilles toute l'année. Il reste acquis le droit de pouvoir s'engager dans ce sens. Je pense qu'avec cette volonté, nous allons arriver à transformer cet aliment qui est très privé dans la région de Vauré-Glaso et qui va être aujourd'hui un des aliments sur lesquels il va falloir compter pour lutter contre la malnutrition. La transformation reste une autre paire de manches. La transformation des chenilles du carité à notre niveau, c'est un état embryonnaire. Ça fait deux ans maintenant que nous faisons des chenilles en poudre. Et nous faisons aussi des chenilles frits, salés, conditionnés. Mais nous sommes en train de réfléchir pour que dans les deux ans à venir, nous puissions passer à la phase industrielle. Parce que c'est ça qui va nous permettre vraiment de capitaliser la valeur ajoutée. De belles perspectives donc, mais qui pourraient être anéanties par les menaces qui pèsent sur la chenille, dont les parasitoïdes qui s'attaquent aux oeufs et à la chenille elle-même, mais pas seulement. Les changements climatiques ont amené un certain nombre de modifications dans la nature, de comportement aussi bien sur le plan végétal que sur le plan animal. Et ceci peut contribuer, si vous voulez, à baisser le niveau de population de ces chenilles-là. Mais il y a également aussi l'activité humaine. L'activité humaine avec la coupe abusive des carités et l'utilisation des pesticides. Vigilance donc, si l'on veut pérenniser cet insecte qui constitue une importante source de revenus pour de nombreuses femmes et une précieuse source de protéines animales. Vigilance d'autant plus que selon la FAO, les insectes pourraient constituer la base de l'alimentation dans le monde d'ici à 2050. Et puis ce portrait de sculpteur qui travaille le bois, Ibrahim Ouattara vit à Banfura. Il a hérité la sculpture de son père et en fait une raison de vivre. A son actif, des statuettes de toutes les tailles et de toutes les formes possibles ainsi que des dessins. Portrait signé Drissa Traweré et Ahadi Sandamba. La sculpture, Ibrahim Ouattara l'a dans les veines. C'est le moins que l'on puisse dire ici puisqu'il a hérité ce métier de son défunt père. Artisan né, Ibrahim a toujours donné vie au bois qu'il touche. Mais j'ai essayé d'améliorer par ma curiosité personnelle, j'ai apporté d'autres choses. C'est une toute sorte de sculpture qu'on peut faire avec du bois en trois, je le fais. Fabriquant de statuettes de toutes les tailles, notre artisan a élargi son champ d'action à la menuiserie depuis quelques années maintenant. Face à la forte demande des sculptures sur les portes ainsi que sur les meubles, il s'est donc formé pour s'adapter. C'est ainsi que désormais tout se passe ici au domicile familial. Cela a donné donc naissance à un menuiser sculptaire. Et ses oeuvres sont prisées si bien qu'il n'arrive même plus à faire face à la demande. Comme c'est essentiellement des portes d'habitation et autres, c'est les nationaux qui viennent. Je peux dire qu'ils sont à 80% de Ouara, peut-être 15% Bobo et 5% Banfora. J'ai fait une grande sculpture où il y a le rognier, c'est le symbole de Banfora. Et si vous voyez d'autres statues ici, c'est un loubi. J'avais fait comme ça pour voir que c'est presque naturel. Des formes humaines, animales, des simples décorations brefs, l'homme comme le vin se bonifie au fil du temps. Et le métier nourrit bien son homme, mieux, Ibrahim Ouattara s'est fait une renommée jamais égalée en la matière. Ce qui est notable, c'est que j'ai eu le premier prix national en sculpture à Gawa en 2003. Mais sinon j'ai été 7 fois lauréat à la SNC. Ces portes, c'est Ibrahim qui les a fabriquées il y a de cela plusieurs décennies. Nous sommes au domicile d'un de ses clients. Dans cette maison, Ibrahim est présent, bien sûr, à travers ses œuvres. Et que dire de cet hôtel dans la ville de Banfora ? Ici, tout ce qui est sculpture, statuette comme dessin, porte la griffe de cet artisan. Au-delà de la satisfaction de vivre de son art et d'avoir une renommée, notre homme est inquiet pour la continuité de l'œuvre. Dans ce domaine-là, moi j'ai pratiquement laissé l'affaire à Banfora. Et la demande est très forte. Si il y avait des structures d'accompagnement pour former les jeunes, moi je suis prêt à former les gens. Cependant, en sionnant la cité du paysan noir, il y a tout de même des menusiers qui cessent à la sculpture, ne serait-ce que ces objets, ainsi que la sculpture sur les portes. C'est le cas de cet homme qui, avec des machines qu'il a lui-même montées, arrive tant bien que mal à tirer son épingle du jeu. C'est avec une machine que j'arrive à donner cette forme. Cette forme, je la fais tourner à la machine. Le métier est certes rentable, mais tout comme les autres travailleurs du bois, les sculpteurs eux aussi sont confrontés de plus en plus au manque de matières premières. En plus de cela, les professionnels de cet art attirent l'attention des plus hautes autorités du pays sur la nécessité de mettre en place une colle de sculpture en bois en vue de la pérennisation du métier. Un métier qui meurt à petit feu ici au Burkina Faso, au profit des sculptures importées, nous confie Ibrahim Ouattara. Un mot de sport dans ce journal, les étalons du Burkina rencontrent ce dimanche les zèbres de Botswana. C'est un match entrant dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Cannes-Gabon 2017. Pour les supporters de l'Union Nationale des Supporteurs des étalons, le douzième joueur ne faillira pas ce dimanche. Mokhtar Ouedraogo, Jean-Victor Ouedraogo. Présenter la nouvelle carte des supporters et lancer un appel à la mobilisation autour de notre 11 nationale. Voici les informations capitales données par l'Union Nationale des Supporteurs des étalons INCE aux hommes des médias en prelude au match qui oppose les étalons du Burkina aux zèbres du Botswana. D'abord, c'est poser un acte patriotique. Deuxièmement, c'est rendre autonome tous les clubs de supporters. Personne ne va venir accompagner nos clubs à notre place. Donc, souscrire à la carte étalons, c'est participer au développement du sport. Et nous avons quatre types de cartes. VIP Gold, Platinum, Bronze et Silver. Séduit par l'initiative de l'UNCE, le ministre des Sports, Tahirou Bangre, sort son chéquier, appose sa signature, la carte entre ses mains. Il promet d'être le porte-parole de l'UNCE près du gouvernement Burkinabé. Je vais en profiter demain au Conseil des ministres pour leur faire part de cette carte-là. Comme j'ai parlé des cartes, ils auront leur propre carte à travers ces cartes-là. Et même, je leur souhaitais qu'ils aient aussi un hôtel. Un jour, on ne sait pas, même si on est dans un hôtel, qu'il fera de la concurrence, qu'ils puissent être, ça puisse les rendre autonomes. Pour cette dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2017, le bureau exécutif de l'UNCE veut faire vivre l'enfer à l'équipe adverse. Et cela, à travers la mobilisation des supporters. On aura au moment de cinq ans par région. Donc, si vous faites le calcul, on aura pas mal de six ans pour les régions avec leur groupe d'animation. Il faut dire que l'UNCE, c'est le plus vert, il y a la région, il y a la diaspora burkinabé de Côte-Bouvoir, il y a la paillante tour d'animation des étalons qui est juste derrière nous, et il y a également les élèves de l'école de police. Etalon du Burkina, Zéb de Poitouana, c'est pour ce 4 septembre au stade du 4 août à partir de 14h. La nouvelle est tombée très tôt ce matin, du 1er septembre. L'ambassadeur du Burkina à Addis Abeba est décédé dans la nuit du 31 août au 1er septembre. Amidou Touré était âgé de 56 ans, fils d'un ancien diplomate. Le regretté était titulaire d'un diplôme de 3e cycle en droit international, obtenu en 1991 à l'Université de l'Amitié entre les peuples à Moscou en Russie. Avec plus d'une vingtaine d'années de carrière dans la diplomatie burkinabé, Amidou Touré était depuis juillet 2015 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Toutes nos condoléances à sa famille. Et puis à l'étranger, le calme est revenu dans la capitale du Gabon après une nuit de meute post-électorale. Dans une allocution télévisée, le président réélu Ali Bongo Ondimba a rejeté sur l'opposition la responsabilité des troubles. Après l'annonce des résultats provisoires des élections présidentielles au Gabon, des émeutes et des pillages ont éclaté à Libreville et dans d'autres villes du pays. Des manifestants ont même incendié le Parlement gabonais. Cela a donné lieu à l'interpellation d'un millier de personnes. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés. Des groupuscules formés à la destruction. La démocratie s'accorde mal de la prise d'assaut d'un Parlement et de la télévision nationale. Selon le ministre de l'Intérieur, ces manifestations ont fait trois morts. Et pour sa part, Jean Ping demande à Ali Bongo de cesser de dire le peuple gabonais. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada